À Saint-Fargeau, mademoiselle va vouloir s'affirmer. Elle va le faire en organisant une petite cour, essentiellement féminine, une petite cour de relations bourguignonne, parisienne, et elle fait venir beaucoup de ses amis. Elle fait venir madame de Sévigné, elle fait venir madame de Lafayette, des membres de la famille royale, éloignés au moins, qui vont petit à petit attirer l'attention de Paris sur ce qui se passe à Saint-Fargeau. Au fond, c'est un lieu de résistance, d'autonomie, face à un pouvoir royal qui l'a exilé. Pour remporter ce nouveau combat qui l'oppose au roi, l'ancienne amazone de la Fronde se choisit une arme inattendue. Elle décide de faire de son vieux château médiéval un centre incontournable de l'art et de la culture. Alors mademoiselle va organiser des représentations théâtrales. Des représentations théâtrales qui se déroulent dans cette vaste pièce avec des dramaturges que l'on connaît. Mademoiselle aime la farce, elle aime bien rire, comme tous les Bourbons. Mademoiselle aime la tragédie. Elle a une troupe de théâtre à son service. Et certains de ses comédiens avaient joué avec Molière au temps de l'illustre théâtre en 1643, une dizaine d'années auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada